C'est du granulé. Il y en a trois différences sur l'orage. Quand ils sont petits, j'ignore, le seigneur et pour la finition. Il faut y respecter parce que t'as un taux de protéines si tu veux. Et le pornoir sinon il prend vite en gras. Du coup, il faut faire gaffe. Du coup, l'alimentation est super importante. Et ça, tu veux leur donner maintenant ? On va leur donner, ouais. Tu vas le faire. Tu m'attends. Je t'embauche. Allez ! Ah ça, ça l'adore ça. On va se garer le long. On va leur donner les sons. Hop là ! Ha 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 ! Hey, t'as la corral ! Ah oui, mais là ! Hop ! C'est impressionnant le son quoi ! Ah ouais, mais ils le savent ! Là, c'est parce qu'ils ont peur ! Dans 10 secondes, tu vas plus rien entendre ! Ha 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 ! C'est bon, t'entends plus rien. C'est réglé ! J'aime bien le mode silencieux. Comment tu le mets ? Ah ouais quand même ! Je comprends pourquoi il est derrière ! Ouais ! Hop ! Dis-moi, je le mets où ? Vas-y, n'importe, juste à la suite ! Ils ont quel âge Mathieu ? Ils ont 6 mois à peu près, ouais ! 6 mois ? Voilà ! Et après, jusqu'à quel âge ? Jusqu'à 14 mois ! Jusqu'à 14 mois ! Pourquoi avoir choisi le port noir ? Ben, on est attaché au terroir ! Ouais ! Du coup, local, du coup on a regardé ! C'est une race locale, ouais ! C'est une race locale, qui a failli se perdre ! Ah bon ? Ouais ! Du coup, c'est plus la bigorre qui a relancé ! C'est vrai ! Et du coup, on le sait rien ! Enfin, ils ne veulent pas faire... Il ne faut pas l'appeler la bigorre ici ! C'est le gascon, alors que c'est le même cochon ! D'accord ! Mais du coup, voilà ! C'est local ! Et le plaisir, quoi, du bien-être de l'animal, quoi ! Bien sûr ! Ils ont tout ! Ils ont les prés, la roche et tout ! Là, tu as combien de parcelles avec des porcs ? Là, j'ai 18 hectares ! Tu as combien de bêtes, là ? Là, 100 ! 100 ! Sur 18 hectares ? Ouais ! Mais on veut monter à 200 porcs ! Tuer par an ! Tuer par an ! Pas sur l'exploitation ! On n'a pas le droit d'avoir plus de 15 porcs par hectare ! Ah ! 15 porcs par hectare ! Pour le cahier des charges bio ! Pour le cahier des charges bio ! D'accord ! Ok ! Tous les 6 mois, on change de parcelles à peu près ! Comme ça, on a l'herbe qui se refait ! Ah, bien évidemment ! Ouais ! Et on a tout qui se refait ! Salut ! Ça vient ! Qui es-tu ? Gilles Bayonne ! Bayonne ! T'as mis quelque chose ! Moi, j'ai connu Bayonne Patrick avec Tour ! Eh, c'est ça ! C'est papa ? Le fils ! Et donc, tu files un coup de main à Mathieu, là ? C'est ça, ouais ? C'est ça, de temps en temps, quand il a besoin d'aide ! Je suis aussi du boulot ! Bon, 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 il n'a pas besoin d'aide ! Moi, je suis passionné, donc... Quand t'as appris qu'ils allaient se lancer avec Sarah, tu t'es dit quoi, toi ? Ah, bien moi, j'étais content ! Je trouve ça bien de... À notre âge de se lancer comme ça, c'est pas mal ! C'est beau de se dire qu'à la vingtaine, on a envie de partir sur un métier qui est difficile, mais encore une fois, métier passion, et qui, si t'as pas l'envie et la passion, même si on a grandi là-dedans, mais toi, t'as grandi aussi... Ouais, j'ai grandi là-dedans, mais c'est vrai que c'est assez compliqué, mais c'est prenant, quoi ! Et ouais ! C'est prenant et c'est surtout satisfaisant quand tu reçois tes petits cochons, t'as les cultures, tu fais tes céréales, ton alimentation, c'est le but, tu fais tout le processus, quoi ! À la fin, t'as une carcasse que tu transformes, et ensuite, t'as la vente, quoi ! Ben, Sarah qui est à la vente, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours de clients, c'était super, merci ! En fait, c'est gratifiant, quoi ! Tous les jours, là ! Hein, les sauts, là ! Ouais, tous les jours, ouais ! Et ouais, ça, ça maintient, là ! Ouais, ouais, ouais ! Quand il fait chaud, des fois... Hop ! On va venir ! Pourquoi avoir choisi le port ? Hormis la race locale, qui est super, je trouve, de dire... Ouais, ouais, ouais ! On regarde une race locale, mais pourquoi le port noir ? Alors, pourquoi le port ? Déjà, par rapport au terrain qu'on a ! Ouais ! Parce que ça monte, ça descend, il y a des bois, il y a des roches, il y a... Du coup, enfin, après avoir discuté avec pas mal de personnes, ça favorise le port noir, parce que sinon, il fait beaucoup de gras sur des grandes... sur des grandes plaines, si veux ! Ok ! Rien que le fait de monter, descendre, galoper à droite, à gauche, ça favorise le muscle, la viande, quoi ! C'est comme, nous, si on fait que du plat, ou si on fait... On va dans les Pyrénées en montant descend, quoi ! Non, mais c'est génial ! C'est-à-dire que... Tu es en train de m'expliquer que ça aussi, ça fait partie de la particularité de la viande, après, c'est finalement de faire un peu d'exercice et... Rien que ça... Il y a des élevages, ils mettent les abreuvoirs d'un côté et la bouffe de l'autre, rien que pour les inciter à marcher... Ah ouais ! On ne semble pas, mais ça paraît... En fait, c'est assez technique, quoi ! Non, mais après ça, ça se ressent sur la viande, encore une fois, c'est quand on va le voir... Parce que vous faites de la viande fraîche et de la charcuterie ? Ouais, c'est ça ! D'accord ! Et là, donc, on le verra... On va le voir après sur le produit fini ? Tu vas le voir sur le produit fini, ouais ! Bon, d'accord, ok ! Vous ne faites pas encore la transformation vous-même, hein ? On file un coup de main ! Ouais ! Pour... Question de budget, quoi ! Ouais ! On s'en fait un maximum, mais on transforme à côté à Pergain-Tayac ! D'accord ! C'est à 15 km d'ici, quoi ! D'accord, ok ! Donc après c'est à terre extérieure ? On est en train de monter notre séchoir chez les grands-parents ! Ah ! Dans le but de pouvoir maîtriser un peu plus, d'y être souvent, et de pouvoir contrôler les produits, quoi ! Bon ! De se le gérer ! Et dans le futur, l'idée c'est de monter tout à la ferme ! Une fois que le produit est terminé, vous avez une boutique à Florence, c'est ça ? C'est ça ! Ma soeur qui a monté une boutique ! Elle est super ! C'est celle qui l'a montée toute seule ! C'est vraiment ? Ouais ! Ça c'était sa partie, elle a tout fait de A à Z, et c'est plutôt cool, quoi ! Ouais ! Puis ce qui est bien, c'est que vous avez plein de produits, de producteurs locaux, c'est pas que du porc ? C'est pas que du porc ! À la base, bon, le produit phare, c'est le porc, mais elle a référencé une cinquantaine d'agriculteurs qui transforment leurs produits de A à Z, mais qui n'ont pas le temps de faire les marchés ou tout ça, parce que c'est du boulot, quoi ! Moi, j'aurais pas pu le faire, par exemple ! Et du coup, elles vendent tous ces produits ! Les gabarits, quoi ! Allez, allez ! Je te suis, Mathieu, là ! Vas-y, vas-y ! Ouais, mais t'as vu, je suis pas dans le... Vas-y, vas-y ! C'est impressionnant, à toi ! Ils sont plus solides, ouais ! Juste avant d'aller rejoindre ta sœur à l'envieux, quelle est ta définition du terroir à toi ? Le terroir, pour moi, c'est les racines, quoi ! Jamais oublier d'où on vient ! Enfin, quand on me dit terroir, je pense toujours à mon arrière-grand-père ! J'ai passé beaucoup de temps avec, quoi ! Et, ben ouais, c'est notre identité, les racines, d'où on vient ! Et notre façon d'être ! Moi, j'aime bien quand on parle des racines et des anciens, ouais ! Mais je pense que dans notre identité et notre comportement, ça se ressent, quoi ! On n'oublie pas d'où on vient ! Tu n'as pas oublié, toi ! En plus, encore une fois, à refaire une race locale, comme ça ! Ben, c'est beau ! Ouais, faire travailler les gens autour, circuit court, et... Je pense que ça se ressent dans le produit final, quoi ! C'est le terroir ! Je ne sais pas, je n'ai pas encore goûté ! On y va ! On y va ! Allez ! Allez !